Et voici une nouvelle histoire. Petit ours brun joue dans la mer. Petit ours brun va se baigner. Vite, il court vers la mer. Petit ours brun n'est plus tout à fait décidé. Vite, il repart en arrière. Petit ours brun n'ose plus y aller du tout. Il préfère jouer de toute manière. Petit ours brun creuse un trou bien profond pour trouver de l'eau. Petit ours brun n'a pas vu la vague. Oh, elle arrive par derrière. Petit ours brun est tout mouillé. Ça, ça commence à lui plaire. Petit ours brun s'assoit par terre. Il dit, allez, reviens, petite mère. Petit loup part en vacances. Demain, Petit loup part en vacances. Après le gros dodo, il va falloir se lever tôt, explique papa. Grimper dans la voiture et en avant l'aventure. Et si tu préparais ta valise ? Dis maman. « Youpi ! » crie Petit loup. « Là où nous allons, dit maman, il y a la mer et la montagne. Que vas-tu mettre dans ta valise ? » Petit loup réfléchit. « Pas mon doudou. Dans la valise, il sera coincé. Il n'aimera pas. Doudou, je le garde avec moi. » Dans sa valise, Petit loup met ses nouvelles chaussures de marche. « Je vais grimper et escalader la montagne, dit Petit loup. N'oublie pas ta casquette et tes lunettes. Sinon, gare au coup de soleil sur la tête. Dans sa valise, Petit loup met son maillot de bain et ses flotteurs. À la plage, je vais me baigner, faire le dauphin et vous éclabousser. « Prends garde à toi, dit papa, car moi, je fais très bien le requin. » Dans sa valise, Petit loup met ses petites voitures, son ballon et son jeu de cartes favoris. « Bonne idée, dit maman. En vacances, on joue beaucoup et on se fait de nouveaux amis. » « Ne t'inquiète pas, je jouerai aussi avec vous, dit Petit loup. » Dans sa valise, Petit loup met son déguisement préféré. « Je serai un super-héros. Je vous protégerai, dit Petit loup. » « Tu ne prends pas de shorts, de culottes, de chaussettes, de pantalons, s'étonne papa. » « Non, pas besoin. » Dans sa valise, Petit loup met son gros livre d'histoire. « J'aime bien lire avant de dormir, explique Petit loup. » « Tu pourras aussi regarder ton livre dans la journée, dit maman. En vacances, on prend son temps, on fait ce qui nous plaît. » « Voilà, ma valise est terminée, dit Petit loup. Est-ce que je peux aller goûter ? » « Es-tu certain de n'avoir rien oublié ? » demande maman. Petit loup réfléchit, puis il va chercher sa trottinette. Mais elle ne rentre pas dans la valise. « Ne t'inquiète pas, on la glissera dans le coffre, le rassure papa. » « Ouf ! » fait Petit loup, parce que moi, je patine partout. Petit loup est affamé. Il dévore son goûter. Quand il a terminé, il se lève et dit « Bonne nuit, maman. » « Bonne nuit, papa. » « Mais ce n'est pas l'heure de se coucher ! » s'exclame maman. « Je veux être en forme pour les vacances. » « Comme on part après le dodo, ce soir, il faut se coucher tôt. » Choupi départ en vacances. « Quelle chance ! Ce matin, toute la famille part en vacances. » Direction la mer. Après un rapide petit déjeuner, Toine charge les bagages dans le coffre de la voiture. Pendant que Malola s'occupe de Fanny, Choupi chante à tue-tête dans sa chambre. « J'ai de la chance, c'est les vacances. On va faire les fous avec Doudou. » « Youhou ! » Dans un grand sac de voyage, Il jette son ballon, Son camion de pompier, Sa voiture téléguidée, Sa girafe en peluche, Ses crayons de couleur, Un cahier, Un avion, Son petit singe mécanique, Un voilier Et un sac de billes. Le sac est plein à ras-bord. « Doudou, tu m'aides à fermer mon sac ? » Demande Choupi. « Dépêche-toi, Choupi, On part bientôt ! » Dit Malola. En entrant dans la chambre, Elle découvre Choupi perché sur son sac. Il essaie désespérément de le fermer, Mais ses jouets débordent de tous côtés. « Ouh là là ! Quel bazar ! » Dit Malola. « Voyons, Choupi, Tu ne peux pas tout emporter, Il faut choisir. » « Mais maman, On part longtemps, J'aurai besoin de tout ça ! » Malola sourit Et caresse la tête de Choupi. « Je vais donner son biberon à Fanny, » Dit-elle. « Veux-tu un casse-croûte pour le voyage ? » « Oh oui ! Un sandwich au fromage, Avec des tomates ! » « Entendu ! » Dit Malola. « Mais ne traîne pas, Finis de préparer tes jouets, Et rejoins-nous en bas ! » Choupi tasse ses jouets dans le sac. Comme celui-ci est très lourd, Il ne peut pas le soulever, Et doit le pousser hors de sa chambre. Soudain, catastrophe, Le sac bascule, Et tous les jouets se déversent dans l'escalier. Les billes roulent en cascade, Le ballon dégringole, Et l'avion atterrit en bas des marches. Choupi, affolé, Descend les marches à toute vitesse. Il ramasse au passage l'avion, Et quelques billes. Sous le choc, Le petit singe mécanique s'est mis en marche, Et tape des cymbales sans s'arrêter. Bling, blong, bling, blong ! « Oh là là ! » J'ai mis Choupi. « J'espère qu'il n'est pas cassé ! » Malola sort de la cuisine En faisant les gros yeux. « Tu vois bien, Choupi, Ce n'est pas possible d'emporter Tous tes jouets en vacances. Mais ils vont s'ennuyer Tout seuls à la maison. Tu dois choisir, Choupi, Et vite ! » « D'accord, maman chérie ! » Soupire Choupi. « Choupi aligne ses jouets dans l'entrée. » « C'est trop difficile ! Allez, Doudou, Choisis pour moi, s'il te plaît ! » Choupi ferme les yeux, Et le petit ours commence à trier les jouets. Dans le sac, Il met d'abord la boîte de crayons de couleurs, Puis le cahier, Le sac de billes, Et pour finir, La voiture téléguidée. « Rrr ! » Fait Doudou en tirant la fermeture éclair. Choupi attrape son sac Et le sous-pèse. « Oh ! Un vrai poids plume ! Je peux bien rajouter quelque chose ? » Doudou proteste. « Te fâche pas ! » Dit Choupi amusé. « C'était pour rire ! » Un coup de klaxon retentit. « On part ! » Crie Toine. « Youpi ! » Hurle Choupi. Il pose son sac dans la poussette de Fanny Et fonce vers le garage. Malola ferme la maison Et le rejoint avec Toine. « Tout va bien ? » Demande Toine. « Tu n'as rien oublié ? » « Y'a plus qu'à ranger ça, papa ! » Dit Choupi en tendant son sac. Une fois que tout le monde est attaché, Toine démarre. « Et si tu nous chantais ta petite chanson des vacances, Choupi ? » Demande Malola. Choupi ne se fait pas prier Et entonne. « J'ai de la chance, c'est les vacances. On va faire les fous avec Doudou... » Choupi s'arrête net. Il devient tout pâle et bredouille. « Doudou, j'ai oublié Doudou à la maison. Arrête-toi, papa, s'il te plaît. » « Ne t'inquiète pas, Choupi. Je fais demi-tour, » dit Toine. Aussitôt arrivé, Malola et Choupi courent chercher le petit ours. Derrière la porte, Doudou, assis sur une marche de l'escalier, pleure doucement. Soudain, il entend un bruit de clé dans la serrure. Il sursaute. La porte d'entrée s'ouvre Et Choupi se précipite dans la maison. « Doudou ! » Choupi serre Doudou dans ses bras Et le couvre de baisers. « Comment j'ai pu t'oublier, mon Doudou ? Je veux bien laisser beaucoup de jouets à la maison, Mais pas, mon Doudou, quand même ! » « Peppa, à la plage ! » Aujourd'hui, la famille Pig va à la mer. Peppa et Georges se précipitent sur la plage. « Youpi ! On est arrivé ! » s'exclame Peppa. « Georges et moi, on adore marcher pieds nus dans le sable ! » « Hihi ! » « Quelle chaleur ! » « Papa Pig plante le parasol pour faire de l'ombre aux enfants. » Pendant ce temps, Maman Pig sort les serviettes de plage du panier. « Nous avons pris beaucoup d'affaires ! » « Il faudra faire attention à ne rien oublier en partant. » « Floc ! Floc ! » « Maman Pig tartine Georges et Peppa de crème solaire. » « Papa Pig leur lance un beau ballon à poids. » Le ballon rebondit avant de descendre une dune de sable. « Suis-moi, Georges ! » s'écrit Peppa. « Nous allons faire la course avec le ballon. » « Super ! Peppa a réussi à courir plus vite que le ballon. » « Georges, tu vas me lancer le ballon et moi je l'attraperai ! » dit-elle. Mais lorsque Peppa relance la balle à son petit frère, Georges ne saute pas assez haut. Il est trop petit pour jouer à ce jeu. « Quel dommage ! » « Ouin ! Ouin ! » pleure Georges. Heureusement, Papa Pig sait comment consoler Georges. « Si vous voulez, les enfants, vous pouvez aller dans l'eau ! » annonce-t-il. Papa Pig enfile de jolis brassards sur les bras de Georges et Peppa. « Pfff ! Pfff ! Pfff ! » Il gonfle les bouées en soufflant dedans. « Parfait ! » s'exclame Papa Pig. « Maintenant, vous pouvez aller barboter mes jolis petits canards ! » Maman Pig rejoint Peppa, Georges et Papa Pig. « Est-ce que l'eau est froide ? » demande-t-elle. « Pas du tout ! Elle est très bonne ! » répond Papa Pig en l'aspergeant. « Quelle bonne idée ! » « Plouf ! Plouf ! » Toute la famille joue à s'éclabousser. Maman Pig lance à l'heure une grosse vague d'eau sur Papa Pig. Oh ! Papa Pig est si surpris qu'il tombe à la renverse. « À l'abordage ! » crie Peppa en bondissant sur le ventre de son papa. « Tout le monde adore jouer dans l'eau ! » Plus tard, Peppa et Georges ont envie de jouer avec leur seau et leur pelle. « Dis, Papa, est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable ? » demande Peppa. « Euh ! » hésite Papa Pig. « Allez, s'il te plaît ! » insiste Peppa. « Bon, c'est d'accord ! » Peppa et Georges ont construit une montagne autour de Papa Pig. Maintenant, leur papa est recouvert de sable chaud jusqu'au cou. « Oh ! Merci, c'est très confortable ! » baille-t-il. « Je vais en profiter pour faire une petite sieste. » Pendant la sieste de Papa Pig, Peppa et Georges font des châteaux de sable. « D'abord, on remplit les seaux avec du sable, explique Peppa. » « Puis, on met le seau à l'envers et on tape dessus. » « Poc, poc ! » Peppa et Georges soulèvent leur seau. « Waouh ! Ils ont tous les deux construit un magnifique château ! » Au moment de partir, Maman Pig rassemble toutes les affaires. « Zut ! J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose ! » dit-elle à Peppa et à Georges. « Georges grogne en courant vers son papa. » « Ça alors, on allait oublier Papa Pig ! » rigole Peppa. Heureusement que Georges était là. La famille Pig rigole toujours beaucoup à la mer. Petit ours brun sur la route des vacances. C'est la nuit. Papa ours réveille Petit ours brun. Mais Petit ours brun assommeille. Il ronchonne et se cache sous son doudou. Papa dit « Allons, allons mon grand, on part en vacances, tu sais bien ! » Petit ours brun se lève et s'écrit « En vacances ? Mais oui, c'est vrai ! » Il attendait ce jour depuis longtemps. Il enfile son short et son t-shirt tout seul et très vite pendant que Papa ours va charger la voiture. Petit ours brun est bien calé dans son siège auto. Il a son sac à dos près de lui. Maman prend le volant et est en route. Petit ours brun demande aussitôt « On arrive bientôt ? » Papa répond « Dors, ça passera plus vite. Et quand tu te réveilleras, surprise ! » Petit ours brun adore les surprises. Mais il n'a pas du tout sommeil. Il cherche son lapin. Zut ! La gourde s'ouvre en grand. Il y a de l'eau partout. Petit ours brun gémit. La voiture s'arrête sur une aire d'autoroute. Papa ours essuie Petit ours brun. Petit ours brun s'écrit « Oh ! Une balançoire ! Et là-bas, un toboggan ! » Il fonce en disant à son papa « C'est bon, je suis sec ! » Maman ours les rejoint avec des abricots et une bouteille d'eau. Petit ours brun se régale « C'était ça la surprise ? » Maman ours sourit « Oh non ! La surprise, elle ne se mange pas ! » La voiture redémarre. Maman ours met le CD préféré de Petit ours brun. Petit ours brun sort ses lunettes de soleil et danse sur la musique. Quel calme soudain ! Le disque est terminé. La voiture est bloquée dans un embouteillage, juste devant un gros camion, à côté d'une énorme moto. Petit ours brun s'endort. Petit ours brun se réveille. La voiture est arrêtée. Le soleil chauffe. Il met sa casquette. Quel plaisir de sortir de la voiture ! Petit ours brun demande « On est arrivé ? » Papa répond « Non, on fait une pause petit-déjeuner. » La famille s'installe à la table d'un café sous un parasol. Petit ours brun croque sa tartine et demande « C'était ça la surprise ? » Maman ours répond « Non, mais elle est tout près maintenant ta surprise. » La voiture repart. Petit ours brun voit des montagnes autour de lui. Et là-haut, dans le ciel, un parapente aux belles couleurs. Il est tout fou. Enfin, c'est l'arrivée au camping. Et qui est là ? Près du sapin, devant la tente, Il voit grand'ours rousse, Sa cousine préférée, Avec ses parents. Petit ours brun se précipite dans ses bras En criant « Ah ! C'était toi ma surprise ! » « Ah ! C'était toi ma surprise ! » « Ah ! C'était toi ma어�se ! » « Ah ! »